Les récits de la ville de la Seine Amis Seynois, bonjour. Voici la première séquence d'une série de récits que nous allons diffuser régulièrement et qui seront consacrés à l'histoire de notre ville de la Seine. Dans chaque séquence, il vous sera conté une tranche de cette histoire. Il sera question tantôt de personnages ou de familles illustres, tantôt d'événements marquants, heureux ou tragiques, tantôt de scènes de la vie courante, tantôt de l'histoire de quartiers, de rues, de sites, de monuments, etc. Dans les deux premières séquences, j'ai choisi de vous parler d'un personnage qui fut un grand administrateur de la Seine, Saturnin Fabre. Aujourd'hui, il va être question de son ascension. Dans la seconde partie, nous évoquerons sa chute, mais aussi son départ vers une nouvelle carrière. Nous situons le commencement de notre récit vers la fin du 19e siècle, dans les années 1880. Alors à quoi ressemblait la Seine à cette époque ? C'était une ville de 12 000 habitants, la seconde ville du Var déjà, mais ce n'était qu'un gros village où tout le monde se connaissait. Une ville prospère grâce à ses chantiers de construction navale, qui avaient alors une renommée mondiale, et aussi grâce à son agriculture, sa pêche, son port, son marché provençal. Mais la ville accuse à cette époque un certain retard en matière d'équipement, d'urbanisation, de voirie, d'hygiène, d'accès à l'eau potable, car les municipalités de cette époque de la Troisième République sont souvent dirigées par des retraités de l'armée, d'anciens médecins de la marine, de braves gens probablement, mais qui n'ont pas nécessairement de compétences en matière de finances locales, de travaux ou d'investissement. Dans les années 1880, les maires ne restent souvent à leur poste que deux ans et souvent même un an. Il y a donc instabilité politique et peu de continuité dans l'action municipale. Et c'est alors qu'arrive à la Seine un personnage qui, il y a quelques années, va changer complètement le visage de la ville qui va initier sa modernisation, c'est Monsieur Saturnin-Fabre, sans doute le plus grand administrateur que notre ville ait dû au XIXe siècle. Ce nom de Saturnin-Fabre est bien connu des Seineux d'aujourd'hui, car en reconnaissance de son œuvre, l'artère la plus prestigieuse de notre ville, c'est-à-dire le quai principal du port, a été dénommé « Quai Saturnin-Fabre ». Curieusement, ce nom de Saturnin-Fabre est aussi connu dans toute la France, surtout chez les amateurs du cinéma noir et blanc des années 30 à 50, car ce même nom et prénom de Saturnin-Fabre a été également porté par un célèbre comédien et acteur. Mais il ne s'agit pas de notre mère, il s'agit de son neveu et filleul, qui à l'origine s'appelait Charles-Fabre, mais qui avait adopté et même usurpé le prénom de son oncle, pensant que Saturnin sonnerait mieux comme nom d'artiste. Alors revenons à notre Saturnin-Fabre. Qui était-il ? Il était né à Toulon en 1842. Il appartenait à une famille nombreuse dont les ancêtres agriculteurs ou maçons étaient originaires de Toulon ou d'Olioule. Le point commun de ces fabres, c'était d'avoir, malgré leurs origines modestes, un fort esprit d'entreprise, une volonté d'ascension sociale, une capacité à ne jamais se décourager et à toujours rebondir après un échec. Pour eux, on devait s'élever à la force de ses poignets, de son courage et de son intelligence, et on rejetait toute idée d'assistanat. Ceci est important pour la suite. En effet, le jeune Saturnin-Fabre s'avère exceptionnellement intelligent. Il réussit brillamment dans ses études et devient ingénieur et entrepreneur des travaux publics. Sa spécialité est la construction de voies ferrées dans des zones difficiles qui nécessitent ponts, viaducs, tunnels. Mais c'est aussi un homme de grande culture, comme ses frères et sœurs d'ailleurs, ainsi que leurs descendants. Il s'intéresse à tout, de la physique à la littérature, des mathématiques au dessin. Il est peintre également. Il est également mélomane et joue très bien du violon. Son intelligence, alliée à une capacité de travail considérable, lui permet de s'élever rapidement dans la société et d'assurer à son foyer une situation confortable. Précisons qu'il a connu le Second Empire, puis la Troisième République, à laquelle il s'est rallié, mais qu'il prend ses distances par rapport aux mouvements ouvriers ou socialistes de l'époque. On dirait aujourd'hui qu'il appartient à une droite libérale. A 40 ans, il a réussi, il a acquis une solide fortune et il envisage de se poser un peu et de profiter de sa famille. Il revient dans sa région d'origine, Toulon, et il envisage d'y acquérir un domaine agricole qu'il a l'intention de faire exploiter, tout en continuant à suivre à distance ses entreprises de travaux publics qui sont pour la plupart dans la région Rhône-Alpes. Et c'est à la Seine qu'il va trouver son bonheur. 30 hectares de terres cultivables et rentables sur les pentes ouest du quartier des Moulières, ce que les Seignois appelaient le domaine de Cachou. Il y fait construire une grande bâtisse, toujours visible aujourd'hui, chemin des Barrel, sur la hauteur, juste en face de la maison de retraite du Cap-Sissier. Il va gérer lui-même l'exploitation de vignes, d'oliviers, de fruitiers, de céréales, de légumes. Il suit personnellement la rentrée des récoltes, le profit des ventes. C'est un homme d'affaires avisé. Dans ce château de Cachou, il reçoit beaucoup d'autres personnalités. On y donne des fêtes, des divertissements. On y danse polka, mazurka, quadrille. On y joue la comédie. Très rapidement, Saturne et Fabre deviennent une personnalité de premier plan à la Seine et, tout naturellement, il entre au conseil municipal. On est en 1884. Pendant deux ans, sous les municipalités d'Honoré Sabatier et d'Alphonse Louis Barré, il est simplement le conseiller Fabre. Mais il va très vite se distinguer des autres par sa puissance d'analyse et la pertinence des idées qu'il a sur tous les problèmes de la ville. Il domine les questions de finances, de gestion, de travaux. Et dès ce moment, il devient la cible des critiques d'une opposition socialiste montante qui s'élève contre la présence d'un homme d'affaires à la municipalité. Mais cette opposition sent surtout en lui un adversaire redoutable par son calibre intellectuel hors du commun. Il n'empêche que deux ans plus tard, en 1886, Saturne et Fabre va être largement élu maire de la Seine. Il sera réélu en 1888 et en 1892. Il sera aussi conseiller général du canton. Lui se dit républicain modéré, mais pour l'opposition, il sera toujours un homme de droite, un affairiste réactionnaire et un ennemi de la classe ouvrière. A peine assis dans son fauteuil de mer, Saturne et Fabre réunit le conseil municipal et expose l'ensemble de ses projets. Ils sont grandioses. Il ne veut pas se satisfaire des petites affaires courantes. Il dit « il faut voir grand » et au grand dam de l'opposition, il aborde l'idée d'un emprunt important pour démarrer rapidement les travaux et rattraper les retards pris par la ville. On ne peut pas entrer ici dans le détail de toutes les actions de Saturne et Fabre et de son équipe. Nous en donnerons seulement quelques exemples. Ainsi, constatant que la population saignoise stagne depuis plusieurs années et qu'elle reste concentrée majoritairement dans ce que nous appelons aujourd'hui le centre ancien, Saturne et Fabre va travailler à l'expansion de la ville. En matière de voirie et d'urbanisation, c'est de cette époque que date l'ouverture de voies nouvelles qui se borderont de maisons. Avenue Garibaldi, Avenue des Sablettes, Avenue Frédéric Mistral, Avenue des Hommes sans peur, aujourd'hui boulevard Jean Jaurès, rue Pierre Lacroix, Rose de Balaguier, le prolongement du boulevard du 4 septembre, des rues Victor Hugo, Féderbe. En dix ans, la population va s'accroître de 25%, passant de 12 000 à 16 000 habitants. Tout cela, évidemment, ne se fait pas sans rencontrer des oppositions souvent violentes. Mais cela n'empêche pas Saturne et Fabre et son équipe, avec une volonté peu commune, d'avancer dans leur réalisation. En matière de transport et de tourisme, et si les liaisons maritimes de la Seine-Toulon donnaient satisfaction, les transports terrestres utilisaient toujours les chevaux, charrettes, calèches, omnibus. Saturne et Fabre tracent des plans pour améliorer les liaisons avec Sifour, Oli ou les Saint-Mandrier, pour créer une voie ferrée entre la gare et la ville, les chantiers aussi, avec même prolongement jusqu'au Mouissec. Également, il pense à un projet de travaux électriques entre Toulon et la Seine. Il ne verra pas ce projet achevé, puisqu'il ne le sera qu'en 1907. Mais déjà, il envisageait son prolongement jusqu'à Tamaris, Les Sablettes, Marvivo et Janas. Ceci en accord avec Michel Pacha, qui avait particulièrement à cœur les problèmes du tourisme. Et pourquoi, disait-il, ne pas envisager un hôtel à l'entrée de la forêt de Janas ? Et même un téléphérique amenant les touristes et les pèlerins jusqu'à la chapelle Notre-Dame-du-Mais. Une mégalomanie, diront ses adversaires. Concernant l'emploi, alors qu'à l'origine ses convictions libérales étaient de ne pas se mêler des questions patronat-syndicat, il va rapidement adopter une position plus sociale et faire voter de nombreux crédits pour aider les familles de travailleurs de chantier au chômage, demander la réintégration d'ouvrir de l'arsenal licencié, et même faire voter des aides à des victimes de catastrophes minières lointaines. Dans le domaine de l'enseignement, c'est de cette époque que datent les bâtiments nord de l'école Martigny, le Grand Préau, l'aménagement du sous-sol en salle de gymnastique, l'acquisition de terrains à la Gatonne en vue de la construction d'une future école de filles, école de filles qui a falloir installée dans les locaux de l'hôpital, de l'hôtel Dieu. C'est Saturne Infabre qui suggère l'affichage de tableaux d'honneur pour mettre en valeur les meilleurs élèves. Il contribue aussi à l'apaisement des conflits entre instituteurs publics et cléricaux. Au niveau des bâtiments publics, il y aura la construction d'un nouvel abattoir au quartier Perron, en remplacement de ce qu'on appelait l'égorgerie, qui se situait en pleine ville, en remplacement de l'actuel square Anatole France. Il y aura aussi la construction d'un nouvel hôtel des postes, à l'angle des rues Hoche et Taylor. Une caserne de gendarmerie, avenue des Sablettes. Il a un projet de nouvel hôpital, etc. C'est aussi Saturne Infabre qui, le premier, va encourager et subventionner les premières associations culturelles et sportives, notamment la Philharmonique, la Seynoise, avec qui il entretient d'excellentes relations, étant lui-même mélomane et musicien. « Dis l'apilation de l'argent public, diront ses adversaires. » En 1893, il est au sommet de sa carrière politique. Le 27 octobre de cette année, c'est lui qui accueille le président de la République, Sadi Carnot, à l'occasion du lancement du cuirassé Geray Guibery par les forges chantiers. On se souvient que Sadi Carnot va être assassiné à Lyon quelques mois seulement après son passage à la Seine. Mais, il reste une tâche immense qui attend Saturne Infabre, c'est la question de l'hygiène publique, tant le retard pris par la ville dans ce domaine est important. Déjà, la ville manque d'eau, surtout durant l'été. Elle n'a pas d'égout, pas d'assainissement, d'où des problèmes récurrents de santé publique. On meurt encore fréquemment des fièvres typhoïdes. Et chacun garde en mémoire l'épidémie de choléra de 1865, qui fit 550 morts dans la population saïnoise. Mais la résolution de ce problème de l'assainissement de la ville s'avère extrêmement complexe, compte tenu de la position de notre ville au bord d'une rade presque fermée. Et cela nécessite un projet ambitieux. Et c'est sur ce projet que les adversaires de Saturne Infabre, qui n'ont jamais désarmé, vont cette fois réussir à le faire chuter, malgré son bilan prodigieux, qui vont lui faire perdre les élections de 1895. C'est ce que nous raconterons dans la seconde partie de cette histoire. Nous verrons dans quelles conditions Saturne Infabre va être battu, et aussi comment il va rebondir, car il repartira sur une nouvelle carrière, mais ce ne sera plus à la scène. Chers amis, à bientôt pour connaître la suite. Sous-titrage ST' 501